Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en forme. Mais on est samedi, voilà, samedi après-midi. Il ne fait pas très très chaud chez nous, pas très froid non plus, mais bon. Donc voilà, le petit pull est de service, donc voilà. Voilà, je venais vous faire un petit coucou cet après-midi à Mademoiselle Roro qui passe derrière sa maman. Je sais qu'elle va là, Roro, tu viens, tu veux venir dire bonjour ? Allez, viens dire bonjour ma chérie. Non, elle ne veut pas dire bonjour, elle ne veut pas venir. Regardez, 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 regardez. Aujourd'hui, on va ouvrir, enfin on va ouvrir, oui, enfin vous allez découvrir tout ça. Voilà, donc là nous sommes du courrier 6, numéro 6, au courrier numéro 15. Donc on va se faire quelques courriers. Et puis peut-être que demain, je ferai une autre vidéo, ou ce soir, et puis je la mettrai demain, où là nous ferons donc du 16, du coup au 25. Puisque là, voilà, je suis arrivée à 25, 25 créations reçues ou apportées, ou données par les copines du coin. Voilà, voilà, donc comment vous dire, j'ai tout regardé déjà une première fois, parce qu'en général, quand je reçois, j'ouvre. Mais comme la première vidéo date du 7, et nous sommes quand même le 20, ça fait 13 jours, en 13 jours, donc j'ai reçu ces enveloppes-là. Voilà, j'ouvre au fur et à mesure, mais sincèrement, je me rappelle plus de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc à chaque fois, quand je reçois donc une enveloppe, je mets au dos le numéro, donc de la, le numéro, donc de réception, et je mets dessous mi-labo, pour que voilà, pour que derrière, je puisse me souvenir, puis avoir toutes les adresses de toutes les copines et copains, puisqu'il y a un copain dans tout ça, donc pour avoir évidemment les coordonnées, donc de vous tous, on va dire tous du coup, qui donc m'envoyaient vos créations. Alors, tout d'abord, effectivement, je voulais vraiment vous remercier, parce que ça fait chaud au cœur de recevoir de très jolies créations, comme toutes ces créations que vous m'envoyez. Et c'est vraiment pour moi un présent immense. Et puis ça me donne, mais plein d'idées pour de prochaines créations. Donc voilà, puis on peut se rendre compte comme ça, à travers toutes ces, toutes ces choses qu'on reçoit, que nous sommes vraiment tous différents, que nous avons tous des tonnes d'idées, un matériel, tous, on emploie tous des techniques différentes, des, voilà, mais qu'on arrive toujours à faire de très, très belles choses avec quelquefois peu de matériel. Et c'est vrai que dans les créations, il y a beaucoup de choses très simples, enfin, faites sans chichi, quoi, donc avec de la récup, etc. Et vous savez que j'aime beaucoup la récup. Là, je suis sur un, je suis sur une idée, ce matin, il m'est venu une idée, c'est de vous présenter donc un album que j'ai fait avec, bah de la récup, pareil, et du coup, je vais vous le faire en vidéo. Je vais vous le montrer en vidéo. Qu'est-ce qu'elle a, Maroro ? Elle fait du bruit. Je vais vous le montrer en vidéo, je pense, là, dans les, peut-être 48 heures si j'ai un petit peu de temps, mais bon, sincèrement, j'ai tellement peu de temps à moi. J'ai encore plein de, j'ai quoi, j'ai encore huit ou neuf paquets à envoyer pour des envois de keepers, des calendriers de l'avant et puis des commandes, de la dernière, donc, commande groupée. Voilà, donc, j'ai ça à faire tout l'après-midi, il faut que je termine, donc, que tout est emballé, les factures sont faites, enfin, voilà, il n'y a plus qu'à vérifier si j'ai bien les paiements et puis après, donc, préparer les étiquettes ou les, enfin, voilà, pour envoyer. Donc, voilà, donc, j'ai un peu de boulot cet après-midi et puis demain, on est dimanche, je m'accorde un petit peu de repos, parce que c'est vrai que sur les quelques semaines là qui viennent de passer, waouh, ça a été chaud, donc, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps pour moi et en plus, j'ai des choses à faire pour des copines, pour des copinettes, j'ai des créations à faire et je suis, voilà, super à la bourre, voilà, je suis très, très, très en retard. Bon, en fait, vous vous en fichez, je le sais bien de ma vie, vous vous en fichez ou pas, vous, ce qui vous importe, c'est de voir, de découvrir les belles créations que j'ai reçues et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je n'ai qu'une envie aussi, c'est de me replonger dans ces belles créations parce que, eh bien, du coup, je ne me rappelle plus ce que j'ai reçu. Allez, donc, on y va, alors, je remets tout ça un petit peu dans l'ordre. Des numéros pour les avoir, donc, devant moi, voilà. Donc, on a dit, ce sont les créations. Donc, alors, par date d'arrivée, évidemment, dans la boîte à lettres, puis après, je reclasse en fonction des dates qu'il y a d'envoi sur les enveloppes. Donc, en fait, de la 6, on va ouvrir, donc, à la 15. Allez, c'est parti ! Alors, je vous bascule sur mon petit plan de travail qui est un petit peu sale parce que la semaine dernière, un soir de la semaine, j'ai réussi à faire un début de création parce que j'ai un truc à faire et avec un peu de peinture, etc. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, j'ai commencé quand même à créer, enfin, j'ai commencé mon... J'ai commencé, donc, ma création. Allez, donc, alors, je ne vous montre pas de qui ça arrive. Je ne veux pas, voilà, je ne veux pas vous montrer, évidemment, de qui ça arrive. Simplement, donc, là, nous sommes avec Corinne. Voilà, donc, alors, Corinne nous a mis une belle carte avec... Tac ! Donc, une belle carte emballée. Voilà. Donc, où il y a marqué mille merci. Voilà, voilà. C'est une carte que l'on ouvre comme ça, donc, avec un petit... Un petit... Un petit chose. Et hop ! Waouh ! Et là, nous avons, donc, un marque-page décoré fort sympathique avec un autre petit marque-page, comme ça. Voilà. En fait, je vais le laisser devant moi, puis après, je vais vous le présenter. Au fur et à mesure, ce sera plus simple. Là, il y a marqué... Donc, il y a une carte dedans. Il y a marqué ravi de te connaître. Une petite création tout en douceur réalisée. Un jour de pluie automnale. Félicitations pour tes mille abonnés. Puis derrière, il y a deux, trois petites bricoles en plus, hein, de noter. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, la carte est vraiment très... Très sympa, hein, parce qu'on est... Voilà, on est sur un truc, un des deux volets comme ça qui s'ouvrent. À l'intérieur, vous avez un petit... Un petit chose, là, pour mettre, eh bien, la carte comme ça. Et après, donc, il y a le marque-page et le deuxième petit marque-page. Vous savez qu'il y avait qu'un petit chose comme ça pour glisser sur sa feuille directement. C'est très, très joli. C'est très, très beau. J'adore. Merci beaucoup, Corinne. Donc, tu as... Alors là, j'essaie de remettre le petit chose dessus. Donc, ta création est validée, hein, pour les mille, hein, puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Alors, je remets comme ça dans l'enveloppe. Et je rangerai, donc, ensuite... Ensuite, alors, là, ça, c'était la numéro 6. Alors, la numéro 7, nous sommes avec Caramel Doré. Alors, Caramel Doré qui m'envoie, pas qui nous, qui m'envoie, c'est qu'à moi, qui m'envoie une belle... Enfin, c'est un joli tag, en fait, hein. C'est un grand, grand tag où il y a marqué, donc, en gros, 1000. Euh, voilà, donc, il y a quoi ? Il y a des fleurs faites avec des papiers en gel presse. Voilà, donc, ça, c'est pareil. C'est fait en gel presse avec du pochoir. Et puis, derrière, il y a le gentil mot où elle me félicite pour mes mille abonnés et qu'elle est très heureuse de participer, donc, au concours. Eh bien, écoute, merci, Caramel. Donc, tu es le numéro 7. Donc, ton inscription est validée. Alors, nous continuons avec le numéro 8. Alors, là, le numéro 8, il n'y a pas de timbre puisque ça m'a été donné en main propre puisque c'est une copine de l'assaut. Alors, nous sommes avec Martine de l'association. Alors, attendez, hop, comme c'est un peu plus gros, je suis obligée de relever un petit peu. Donc, en fait, c'est une grande... Ouh là, mince, ça, ça s'est un petit peu déchiré, par contre. À falloir que je le... Ouais, c'était... Oui, c'était un petit peu lourd. Donc, c'est une grande page de... On va dire, c'est une grande page d'art journal, moi, je dirais. Où il y a... Alors, je cherchais mon mille. Il est là. Mon mille est ici. Il y a de la corde, il y a une clé, il y a des papillons, évidemment. Tout à l'heure, sur la créa de Corinne, je ne sais plus s'il y avait un papillon. Et des tas de raisons d'être heureux. Et avec un très, très, très beau... Comment ? Un très, très beau bijou d'album. Voilà, moi, je dirais que c'est un très, très beau bijou d'album. Eh bien, écoute, Martine, c'est très beau. Donc, c'est de la pâte de structure. C'est des choses de coller par-dessus. Enfin bon, c'est merveilleux. Donc, je dirais, Martine, ta candidature... Non, ta candidature, oui. Oui, ta candidature au poste du concours d'Émile est validée. Tu es le numéro 8. Alors, le numéro 9. Donc, c'est une création qui arrive de Mélanie. Alors, Mélanie qui habite dans le 13. Alors, waouh ! Un très, très joli papillon. Mille merci. Non, merci, pardon. Ce n'est pas mille merci, c'est merci mille fois. Pardon, pardon. Alors là, c'est un travail aux encres à alcool. Donc, sur une page... Alors, je pense que c'est du papier photo. Je pense que c'est du papier photo mat, parce qu'il n'est pas brillant. Et donc, vous avez un très, très joli travail à alcool. Et donc, au dos, vous avez le mot. Voilà, donc, pareil. Heureuse de participer au concours. Elle me félicite, etc. Longue vie à ta chaîne. Tac, tac, tac. Et puis, elle dit... Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts. Effectivement. Effectivement. Et regardez, une petite ATC. Ou un ATC, je crois que c'est masculin. Oui, parce qu'on dit... ATC, Art Trading Cards. Donc, on dit oui, un ATC. Et donc, là, pareil. Donc, elle s'appelle Papillon. Et c'est là, une sur une. Donc, je pense qu'elle a été faite spécialement pour moi. Voilà. Joli. Merci beaucoup, Mélanie. C'est très, très, très gentil. Tu es donc le numéro 9. Alors, le numéro 10. Alors, nous vient du 69. 69. Et alors, le prénom. Pardon, pardon. Les filles et le garçon. Ah oui. C'est Sylvie. Donc, Sylvie du 69. Alors, tout d'abord, un très, très joli tag. Donc, avec technique, je pense, peinture acrylique. Collage, pâte de structure. Donc, collage, pâte de structure. Je vous rebaisse un petit peu. Voilà. Vous avez... Enfin, j'ai un très, très joli tag aussi. Alors, je pense qu'on est peut-être sur... Non, on n'est pas sur un ABC parce qu'il n'y a pas marqué les choses derrière. Mais ça, c'est pour... C'est la création. Donc, là, il y a marqué 1000 abonnés. Et en dessous, il y a marqué bravo. Eh bien, en fait, merci. Merci, Sylvie. C'est gentil. Donc, là, on est sur un technique, je dirais, pochoir avec des distress. Je pense qu'il y a aussi pochoir avec acrylique. Et puis, collage, il y a du papier. Enfin, bon, voilà. Il y a plusieurs techniques. Et derrière, je pense que c'est un fond gel presse acrylique. Voilà. Et c'est aussi accompagné par une très, très jolie carte automne. Puisque là, il y a marqué automne. Et c'est là que j'ai mon petit mot. Voilà. Donc, pareil. Elle est heureuse de participer au concours. Elle me dit bravo. Oui, elle me dit que ça ne doit pas être très évident tous les jours de bosser et de faire vivre la chaîne. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Puis, courage à toi. Ah oui, pour mes futures ventes de maisons. Mais oui, merci beaucoup, Sylvie. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors là, nous sommes sur une création. C'est brillant. Alors du coup, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un papier assez fin. Je dirais peut-être que c'est de l'encre alcool sur un papier qui est assez fin. De type, vous savez, le papier palette que j'ai utilisé moi aussi, que je vous ai montré en vidéo. Puis après, il y a de la pâte de structure, il y a du collage, etc. Eh bien, en tous les cas, Sylvie, merci beaucoup. Et tu es donc le numéro 10. Alors, nous passons au numéro 11. Alors, je sors tout ce qu'il y a dans la grande enveloppe. Alors, il y a plein de petits cadeaux, ma foi. Alors, il y a des petits cadeaux. On va commencer par ça. Alors, des petits cadeaux. Donc, un très joli... Ah non, plusieurs très jolies tags avec des papillons. Voilà. Vous savez que j'aime les papillons. C'est super gentil, les filles. Donc, ça, je vais pouvoir les utiliser dans des créations. Ça va être super sympa. Donc, j'ai quatre tags avec de merveilleux papillons. Ensuite, alors là... Alors, attendez. Là, il y a une... On dirait comme une ATS. ATS-stamp. Donc, un timbre. Ah ouais, c'est une sorte de timbre. Ah, il y en a deux. Ah, super. Donc, pareil. Alors, un timbre avec oiseau, oiseau. Voilà. Un autre avec du feuillage. Voilà. Et un autre avec... Eh bien, de jolis papillons. Donc, pareil. Ça, c'est des choses que je vais pouvoir mettre dans mes créations. Et puis, après... Alors là, il y a d'autres... Hop. Il y a un autre petit sachet. Voilà. C'est pareil. C'est des petites choses. C'est super mimi. Oh là là, c'est mignon. Ah, je vais pouvoir mettre ça dans mes petites créas. Ça va être super sympa. Regardez. Des tout petits timbres avec des oiseaux dessus. Just Bloom Wildly. Donc, en fait, ce sont plein de timbres décorés. Avec, donc, des oiseaux, des petits textes. Voilà, c'est sympa. Ah, des petits tickets de... Comme les tickets de métro. Ah, c'est super sympa. Donc, avec ça, dis donc, je vais pouvoir faire plein de décorations de mini-albums ou de choses comme ça. Timbre aussi. Avec des oiseaux. Avec du feuillage. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Celui-là, il est... Et puis là, voilà, pareil, c'est avec. Alors, ensuite, il y a du tamponnage. Waouh, sympa. Donc, fait à la mémento. Et donc là, c'est du... C'est du All & Create. Donc, c'est les derniers... Les derniers tampons qui sont sortis de chez All & Create. Et là, eh bien là, on a le doudou. On a le doudou de chez Schwenflower. Donc, on a qui ? On a Studio. Studio. On a Studio. On a Timide. On a Canaille. Et puis là, il y a une... Ah mince, comment... Une... Stam... Non, pas Stamperia. Ah, je ne sais plus de qui elles sont, celles-ci. Ça, c'est pareil, je n'en ai pas. Alors, les doudous, je n'en ai pas pour le moment. Mais j'en ai commandé un. J'ai commandé le doudou artiste. Qui est peut-être là, du coup. Ah ben ouais. Donc, le doudou artiste, elle me l'a mis aussi. Il est là. Après, il y a le doudou rêveur. Le doudou chipi. Et le doudou caline. Ouah, ils sont super sympas. Eh bien, en tous les cas, je suis super gâtée. Et puis, il y a un joli trombone en étoile. Qui est super, super joli. En fait, pouf. Donc, Sylvie, c'est super sympa. Il y a les petites choses en plus. Et l'ACREA. Alors, l'ACREA. Qui est une grande. Ah ben, il y a un ATC aussi. Oh ben, dis donc. Alors, il y a un ATC. L'art. Ah ben, avec doudou artiste. Regardez l'ATC que m'a fait Sylvie. Voilà. Ah oui, c'est une autre Sylvie. C'est une autre Sylvie. Eh oui. Une Sylvie du 42. Ah oui, on a plein de Sylvie, en fait. Donc, super. Vraiment avec de très, très jolies couleurs. Avec des petits ronds dessous. En collage. Vraiment super. Et donc, avec un petit chose dessus. Un petit ticket. Et il y a art. Et puis, un petit papillon. Donc, voilà. Donc, pareil. L'ATC a été fait spécialement pour moi. Parce que ça a été fait le 11 novembre. Et c'est là une sur une. Donc, je pense que ça a été fait spécialement pour moi. Je suis touchée. Je suis touchée de vos jolies attentions. Alors là, nous sommes sur une grande carte. Donc, nous sommes sur une grande carte. Alors, cette carte a été fait. Donc, c'est sur du papier noir. Je pense, une espèce de, un canson, je pense. Ou un carte stock. Avec donc, embossage à blanc. Donc, sur toute la carte. Donc, c'est quand même super grand. Vous avez donc les pinceaux. Alors, qui sont eux ? Je ne sais pas. Je dirais peut-être All & Create aussi. Mais je ne suis pas sûre. Vous avez donc une autre carte qui est rajoutée sur la carte. Qui a été embossée. Et qui a été donc colorisée avec, je pense, de la... Probablement de la Distress. Ah non, je ne pense pas. Ce n'est pas la Distress. C'est un petit peu... Un petit peu brillant. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas avec quoi la coloriser. Et puis après, elle nous a mis une belle poupette. Avec encore un petit papillon. Super joli. Une belle arabesque en haut. Avec... Qui est embossée à chaud. Et là, pareil. Le cadre embossé à chaud. Donc, voilà. Et en bas, il y a marqué. Celle qui donne mille couleurs à la vie. Voilà. Donc, c'est sublime. Eh bien, écoute. Merci Sylvie. Je suis mes touchées. De tout ce que vous me... Tout ce que vous me faites. Alors, je range tout ça dans le... Hop. Dans l'enveloppe. Alors, attendez. Hop. Je range tout ça. Je suis vraiment touchée de tout ce que vous me... Tout ce que vous me faites. Vraiment. Donc, ça, c'est la numéro 11 de Sylvie. On passe à la numéro 12. Ah ben tiens. Ça, c'est notre garçon. Alors, nous avons donc un garçon qui regarde ma chaîne, qui est abonné et qui m'envoie donc des petits mots gentils et qui est donc maintenant aussi nouvellement abonné à... Enfin, nouvellement membre du groupe Facebook, donc Caméléon Scrap. Voilà. Alors, il m'a fait donc un joli tag tout brillant parce que donc au dos, il y a donc ses coordonnées, etc. Donc, comme ça, voilà, je ne perds rien. Et sa création. Alors, sa création, c'est un petit peu, je pense, de la récup. Alors, récup, récup. Alors, attendez. Je suis en train de regarder un peu à l'intérieur, mais comme il y a son mot, je ne veux pas forcément tout ouvrir. Alors, je pense qu'on est sur une grande feuille A4, que dessus, il a recollé un petit papier. Ah non, c'est une feuille de riz, ça. Ah ouais, parce que là, attendez, parce que là, ce n'est pas tout à fait collé. C'est une feuille de riz qui est un petit peu carte, carte, qui fait carte. Il a recollé après, tout simplement, 1000 abonnés et il nous a fait un tamponnage avec un cerf. Donc, il rappelle Noël. Et à l'intérieur, donc, hop, je ne vous montre que ce côté-là, qu'il a décoré, parce que l'autre côté, c'est son petit texte. Donc, pareil, voilà. Donc, 1000 abonnés, ça se fête. Je t'envoie la petite carte pour l'événement. 1000 merci. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, ben, voilà. Donc, il me dit merci pour ce sourire et cette gentillesse. Bon, ben, c'est gentil, Ludovic, en tous les cas. Eh bien, écoute, c'est super. Merci beaucoup. Et tu es le numéro 12. Allez, tu es le numéro 12. Alors, il m'en reste un, deux. Il m'en reste trois à vous montrer, donc, cet après-midi. Alors, là, nous sommes avec... Nous sommes avec... Eh eh eh, 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 ben, j'ai pas son prénom. Alors, attendez. On va essayer de retrouver... Alors, attendez, je sors sa création ou ses créations parce que l'Igis, c'est plusieurs créations. Voilà. Et j'essaie de retrouver... Ah, c'est Gis, ça. Gis... Non, c'est pas Gis, c'est Gislaine. On a une Gis et on a une Gislaine. C'est deux... Voilà. Donc, deux personnes différentes. Alors, je commence par quoi ? La carte. Allez. Regardez une belle carte automnale. Alors, faites sur un papier, un papier un petit peu, je vais dire un peu, un peu moutarde. Voilà. Donc, avec une ficelle qui entoure un joli tampon sur l'automne. Un beau bouton en bois. Non, c'est pas... Oh, si, c'est en bois. Non, c'est en papier. Elle a... Je pense qu'elle a collé plusieurs papiers boutons pour faire un bouton assez épais. Mais c'est plusieurs papiers. Plusieurs papiers boutons. Enfin, dice boutons qu'elle a empilés. Donc, vraiment superbe. La carte, déjà, très, très, très jolie. Avec le petit mot, donc, à l'intérieur. Donc, c'est avec plaisir que je participe. Tac, tac, tac. Merci encore pour tes vidéos pleines de peps, de gentillesse. Ainsi que tes tests ou tutos. Voilà. Ben, écoute, j'essaie. Voilà. J'essaie d'être comme je suis, de toute façon, dans la vie. Tels que je suis dans la vie, je suis avec vous en vidéo. C'est sans chichi, tel que je suis. Et puis, voilà. Et puis, après. Voilà. Ça plaît, ça plaît pas. Malheureusement, je peux pas me changer. Je suis comme ça. Alors, regardez ce merveilleux tag qu'elle m'a fait. Travaille, donc, de fond sur un papier qui est embossé à froid avec une déco automne. Parce que ce sont des petites feuilles de chêne, etc. Et vous avez, donc, par-dessus, donc, la colorisation, donc, est faite a priori avec des bruchots, je pense. On voit les petits pigments de bruchots. Et vous avez, donc, après, une superbe déco, donc, tampons, tous découpés, donc, tous colorisés, voilà, avec les feuilles d'automne, avec les champignons, et la maison, la maison, la saison des mille couleurs. Voilà. C'est super joli. Voilà. Bon, et bien, sincèrement, sincèrement, vous faites des trucs de ouf, les filles. C'est un truc de dingue. Et le petit cadeau, en plus, donc, qui me touche aussi beaucoup, hein. C'est vrai que, ben, je suis vraiment aux anges, hein. En plus, vous me faites une super créa et vous me mettez des petits cadeaux. Donc, ben, super. Merci, en tous les cas, Ghislaine. C'est, voilà, c'est super, c'est génial. Je suis vraiment touchée par tout ce que vous me faites en cadeau. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, j'essaie de rentrer tout dans l'enveloppe pour rien, pour ne rien perdre. Et donc, Ghislaine, Ghislaine, donc, tu es le numéro 13. Alors, numéro 14, c'est Marilyn. Alors, Marilyn, pareil, c'est une dodu. Alors, c'est une dodu l'enveloppe. Enfin, ce n'est pas Marilyn, hein, qui est une dodu, c'est l'enveloppe. C'est moi, la dodu. Alors, Marilyn, donc, nous avons... Nous avons un très joli papier. Waouh ! Un très joli papier. Ah, avec des tâches de couleurs et tout. Il est super beau, ce papier. Ah, c'est un Jane Davenport. Oh, yes, c'est cool, je n'en ai pas, moi, du comme ça. Ah, c'est génial. Donc là, il y a ces petits bouts qu'elle a empruntés, déjà. Donc, c'est génial. Marilyn, merci, c'est super. J'adore ces papiers. Alors, ah, cool. Alors, oui, donc, on commence par ça. Voilà, donc là, il y a des tamponnages avec, donc, un minou avec un chien. Alors, et ensuite, ah, ben là, c'est... Ouais, là, c'est quoi ? C'est une petite fille avec ses animaux, avec ses chiens. Là, il y a une petite fille... Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a une petite fille avec... Il y a un animal, là, non ? Ouais, il y a un chat. Ah, il y a deux chats. Et puis... Ah, il y en a un autre, là. Ah, en fait, les chats se cachent. Donc, avec plein de chats. Ici, il y a... Il y a deux lions. Je pense que c'est le lion et la lionne qui s'amusent avec une pelote de laine. C'est trop mimi. Et là, il y a un lion qui a un arc-en-ciel qui tient un nuage avec un arc-en-ciel. Oh, c'est super sympa. C'est génial. Et là, donc là, j'ai une grande feuille avec le petit mot de Miss Marilyn. Hop, hop, hop. Le fond réalisé avec des Shimmer Powder. Donc, regardez cette belle création. Nous sommes sur un tag. Donc, alors, le fond est réalisé avec des Shimmer Powder. Des papiers de collage, donc, de Jane Davenport. Donc, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc, il y en a ici. Il y en a ici et il y en a ici. Et celui du bas aussi. Voilà. Et puis, il y en a un autre là, un petit en haut. Tac, 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 tac. Et je t'en ai donné pour que tu testes. Eh bien, c'est super parce que vraiment, je ne les connais pas. Mais j'adore les produits de Jane Davenport. Mais je n'en avais encore jamais acheté. Donc, je te remercie beaucoup. L'image, donc, provient de Pinterest, de l'artiste Edoul Addo ou Ardo. Non, Ardo, je pense que c'est. Je ne connais pas Edoul Ardo. Donc, je vais aller voir sur Internet. Et j'ai choisi celle-ci. Elle me dit, parmi toutes, un personnage classe qui réussit sa vie et qui veut le montrer. C'est génial. Alors, j'adore. Écoute, c'est super mignon. C'est génial. Bon, je ne sais pas si c'est Rêve ta vie en couleur. Il y a marqué. Là, il y a marqué 1000 abonnés. Et là, il y a marqué inédit. Je sais, c'est trop. Trop mimi. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, c'est vrai qu'elle est très classe. Elle est très belle, cette jeune femme. Elle est en jupe. Alors, moi, ça ne m'arrive pas souvent d'être en jupe. Je vous avouerai. J'ai une très grande cicatrice sur la jambe gauche. Donc, c'est compliqué pour moi. Néanmoins, j'arrive à me mettre un peu en short maintenant quand même un peu l'été. Mais c'est compliqué. Enfin, bref. Donc, voilà. Écoutez. Par contre, elle a un super chapeau. Et des lunettes de star. J'adore. Non, c'est super. J'aime beaucoup. Donc, en tous les cas, Marilyn, merci beaucoup pour tes cadeaux. Ben, c'est extraordinaire tout ce que vous me faites, tout ce que vous m'avez envoyé. Et là, tu es donc la numéro 14. Donc, alors, la 14. Et aujourd'hui, on va terminer par la numéro 15. Hop. Je remets dedans parce que, hop. C'est... Voilà. Parce qu'après, sinon, j'ai peur de les perdre. Et la numéro 15 qui est une autre Sylvie. Alors, une autre Sylvie qui est du 94. Alors, eh bien, on commence par la merveilleuse carte. Alors, emprunte toujours le chemin qui te mènera au bonheur. Eh bien, écoute. Sincèrement, je kiffe totalement ton message qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est tous en quête du bonheur. Et effectivement, on a tous envie de trouver le bonheur. Personnellement, je l'ai trouvé. Parce que, voilà, j'ai une famille extraordinaire. J'ai un mari adorable. J'ai des enfants, voilà, plus que mignons et adorables aussi. Et, voilà, toute ma famille me suit et me soutient dans tout ce que je fais. Mes parents, ma soeur. Enfin, bon, tout le monde. Ma belle-mère. Mais, enfin, tout le monde. Donc, voilà. Et j'ai des copines extraordinaires. Voilà. Donc, ouais. Emprunte toujours le chemin qui te mènera au bonheur. Donc, j'essaie d'emprunter le chemin qui me mènera au bonheur. Mais qui m'a déjà mené au bonheur. Donc, sincèrement. Alors, donc là, Sylvie me dit, j'espère que tu vas bien. Bah, oui, 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 je vais bien. Voici ma participation. J'espère qu'elle te plaira. Bah, évidemment. Comment te dire qu'elle est sublime ? Merci pour tes vidéos avec une préférence pour les tutos. Eh oui, je me doute. Mais bon, félicitations et longue vie à ta chaîne. Des bisous, nanana. Oui. Alors, j'essaie de faire des tutos. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai peu de temps. C'est vrai que je fais aussi maintenant des hauls pour présenter les produits, etc. En fait, j'essaie du coup de faire un petit peu, de faire des vidéos un petit peu disparates, un petit peu toutes différentes pour essayer de, pas de plaire à tout le monde. C'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'essaie de faire des choses variées. En tous les cas, j'essaie. Voilà. Je contemple ta carte qui est extraordinaire. Je l'adore. Tu as donc fait un travail avec des encres et pochoirs. Comme je fais souvent, je pense en effet fantôme. Ce que j'appelle l'effet fantôme. Une belle fleur qui me fait penser au nouveau tampon de chez... Je ne sais pas si c'est du Schwain Flower. Où il y a un dernier tampon qui est sorti de chez Schwain Flower. Avec une belle fleur comme ça. Et puis ton abeille est juste merveilleuse. Et puis ton mot est extra. Et alors, la création pour les Niles. Comment vous dire ? Eh bien, c'est la première de solo, en tous les cas, que je reçois avec du Marlène. Je ne sais plus si dans mes premières vidéos, une à la cinq, j'avais du Marlène dedans. Mais je ne crois pas. Il me semble que c'est la première avec du Marlène. Et Sylvie, effectivement, sait que j'adore le Marlène. Et elle m'a fait donc un superbe ABC. Donc l'ABC avec... Alors, je cache juste les coordonnées de Sylvie. Hop, derrière. Et donc derrière, au dos de l'ABC, donc en haut, il y a de quoi mettre le timbre avec la date de réception. Donc ce que je vais faire après. Et là, en bas, normalement, il y a une citation ou quelque chose de positif. Et il y a marqué, fais vivre ta passion. Elle te réchauffera quand le monde deviendra froid. C'est un proverbe amérindien. Et c'est vrai qu'il est très, très beau, ce proverbe. Donc, fais vivre ta passion. Elle te réchauffera quand le monde deviendra froid. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. C'est très beau. C'est très... Puis alors, comment vous dire que ça, ce n'est pas froid du tout ? Il y a beaucoup de couleurs chaudes. Bon, il y a un peu de couleurs froides, mais il y a beaucoup de couleurs chaudes. Et il y a marqué, félicitations. Et comment vous dire que là, elle est heureuse, quoi, la petite fille. Donc, voilà. Non, je suis heureuse, moi aussi. Eh bien, en tous les cas, tu es le numéro 15, Sylvie. Je te remercie énormément. Comme toutes les personnes qui m'ont fait leur création. Donc, on vient de faire les créats du 6. On vient de découvrir les créats du 6 au 15. Hop, je vous bascule un petit peu sur moi. Donc là, on vient de faire les créats du 6 au 15. Je vais essayer de faire une photo. Je ne sais pas si je vais... Je vais essayer de faire, mais tout ensemble, je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin bref, on va essayer. Ah si, peut-être que je pourrais mettre en commentaire, vous savez là, le petit texte où il n'y a que du texte sur YouTube. Je vais essayer de faire peut-être des photos où il y aura un 5, 6, 10, 10, 15, peut-être comme ça. Ce sera peut-être plus simple pour que vous regardiez si vous avez bien votre création. En tous les cas, très très vite, je refais donc la vidéo pour la découverte des créations que j'ai reçues du 16... Enfin, numéro 16, pardon, au numéro 25. Et donc là, nous serons donc à... Enfin, nous sommes aujourd'hui arrivés à 25 créations que j'ai reçues. Nous sommes le 20. Je vous avais donné jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30. Donc, il vous reste encore 10 jours pour faire votre créa et pour me la faire parvenir. Les cadeaux, je ne les ai toujours pas montrés. Je vais les montrer au dernier moment pour le suspense. Et puis, je n'ai pas tout à fait déterminé encore ce que j'allais mettre. Moi, je suis comme ça. Je ne prévois pas tout. Tout est... Voilà. Beaucoup de spontanéité, etc. Après, voilà, je suis comme ça. Même si je suis organisée pour beaucoup de choses dans la vie, il y a plein de choses où j'aime bien être désorganisée, faire tout au dernier moment, le suspense, enfin bref. Comment vous dire ? Donc là, je kiffe total parce que j'adore tout ce que vous m'avez envoyé. Et là, dans les dernières encore, du 16 au 25, il y a encore des superbes créations. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Puis en plus, ça me donne plein d'idées pour moi, pour des futurs créats. Donc, c'est génial quand on... Quelquefois, on est un petit peu en mal d'idées. Donc, en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Ah ouais, si ! Une autre info. Comment vous dire ? Ma grande fille, donc Valentine, que vous avez peut-être certaines déjà vues dans un des lives de Kippers, qui est de retour à la maison ces derniers temps. Voilà. Donc, elle a 23 ans, ma grande chérie. Elle est de retour à la maison. Donc, elle est en ce moment avec nous. Elle travaille. Donc, voilà, elle a sa vie. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle me dit, maman, 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 regarde tes créations, ce que tu as reçu, etc. Et elle adore. Elle kiffe vos créations. Et elle me dit, ah ouais, mais comment tu vas faire là ? Ça va être dur pour choisir. Bah, je lui dis, va, je ne choisis pas ma chérie. Ça va être un tirage au sort. Ah ouais, mais non, me dit-elle. Moi, je veux faire un prix spécial en choisissant. Donc, en faisant la création que je trouve la plus jolie pour moi. Alors, je lui dis, ah ouais, tu veux faire ça ? Bon, je dis, si tu veux. Donc, dans ce cas-là, il y aura un tirage au sort pour un premier lot. Et il y aura, du coup, un deuxième lot. Donc, je vais, du coup, scinder en deux les lots. Et donc, il y aura le deuxième lot qui sera le prix spécial de Valentine et de Sébastien. Parce que, du coup, elle va le faire avec son papa. Elle me dit, ah ouais, mais ça sera plus sympa de le faire avec papa. Donc, juste pour lui mettre la pression à son père. Donc, du coup, il y aura le deuxième lot qui sera donc le prix spécial Valentine et Sébastien. Où donc, là, c'est eux qui choisiront donc la création qu'ils préfèrent. Je pense que ça va être un petit peu chaud. Je vais essayer. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de les... Alors, je pense que vous verrez que les mains, parce que Sébastien, il n'aime pas trop passer à la caméra. Mais je pense que je pense qu'on... Je vais essayer de prendre une vidéo quand ils vont choisir. On va essayer. Alors, hein, donc voilà. Donc, pour vous montrer qu'ils vont choisir tous les deux. Et on va voir comment ils s'entendent, si leurs goûts sont identiques ou pas. Donc, voilà. Donc, il y aura deux lots, du coup. Je pensais en faire qu'un à la base. Ou peut-être deux, mais je ne savais pas trop. Maintenant, c'est sûr, il y en aura deux. Il y en aura deux. Un, donc, tirage au sort de toutes les créations. Et le deuxième lot, ce sera donc la... La... Le... Le... La truc spéciale. Comment j'ai dit il y a deux minutes, là ? Le tirage... Le lot... Ah ! Je ne sais plus comment j'ai dit tout à l'heure ! Ben, la création préférée par Val et Séb, en fait. Donc, voilà. Bon. J'espère que ça vous plaira. Parce que moi, ça me plaît déjà, moi. Déjà, ils vont vouloir choisir tous les deux. Je pense que ça va être Valentine qui va mener la danse. Je le sens bien. Que le Séb, il va dire... Oui, ma chérie. Oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Oui, avec sa petite fille chérie. Mais je pense que ça va être sympa. Donc, ouais. J'ai trouvé l'idée de Val assez sympa. Et donc, ouais. Il y aura de toute façon de l'eau. Voilà. Bon. Je garde un peu de salive pour la prochaine vidéo. Parce que sinon, je ne vais plus en avoir. Je vais déjà mettre celle-ci. Et puis, là, il faut que je bosse un peu. Parce qu'il faut que j'envoie quelques colis. Donc, là, il faut que je les prépare pour les emmener au relais tout à l'heure avant que ça ferme ce soir. Pour qu'ils partent dès lundi. Et puis, je vais vous refaire les prochaines vidéos. Donc, il y a une vidéo pour faire la 16 à 25, les créations. Il doit y avoir une vidéo pour vous montrer quelques achats que j'ai fait dans la semaine de chez Action. Bon, alors, très peu. Un tout petit haul. Et il y aura aussi une vidéo, là aussi, qui va sortir avec une création, donc Récup aussi. Donc, avec un album Récup. Voilà. Donc, ça, c'est les projets. Donc, je me dépêche. Donc, j'essaie de faire au plus vite. Je vous remercie. Je vous aime. Je vous adore. Sachez que je suis, voilà, je suis aux anges avec ce concours. J'adore. Et je vais aussi, de toute façon, à la fin, mettre toutes les créations ensemble. Et je ne sais pas ce que je vais créer. Est-ce que je vais créer un album pour tout mettre ensemble ? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc, j'en ai déjà un à faire d'un concours précédent. Mon premier concours, comme ça, participatif. Je ne l'ai pas fait. Mais celui-ci, je pense que je vais le faire avant l'autre. Du coup, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, allez, voilà. Bon, allez, je vous kiffe. Je vous dis à ciao. Portez-vous bien. Faites super gaffe parce qu'on est vraiment... Alors, j'en remets une couche. Je suis désolée. Mais sincèrement, préservez-vous. Faites gaffe. On est parti sur la cinquième... Enfin, vous le savez, on en parlait. On est parti sur la cinquième vague. Alors moi, j'ai le rhume. Je suis désolée. Vous savez, j'ai encore le rhume. Un rhume des foins, comme d'habitude, l'allergie. Mais sincèrement, voilà, préservez-vous. Faites ce qu'il faut. Lavez-vous bien les mains. Mettez bien votre masque quand vous sortez. Voilà. Si vous n'êtes pas vacciné, je sais qu'il y en a plein qui ne veulent pas se faire vacciner, mais chacun fait ce qu'il veut. On est bien d'accord. Mais préservez-vous. Faites super, super, super gaffe à vous, quoi. Parce que mince, il y a tellement de personnes qui sont parties et il y a tellement de personnes qui se retrouvent à l'hôpital et qui ne sont pas bien et qui traînent cette maladie pendant des mois et des mois. Donc préservez-vous. Faites super gaffe à vous. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous en envoie plein. Avec plein de soleil. Même si on en a un peu quand même, du soleil. Pas trop, mais un peu. Et puis surtout, je vous aime. Je vous adore. Et puis continuez vos créations. Je voudrais bien recevoir encore quelques-unes. J'avais dit à ma fille, allez, ce concours, je table entre 35 et 40 créations. J'y serais peut-être. Je suis à 20. J'ai dit quoi ? 25. Ouais, je suis à 25. Entre 35 et 40, ça fait aller entre 10 et 15 que je vais recevoir encore en une dizaine de jours. Il n'y a pas de raison. Là, j'en ai reçu je ne sais combien en 13 jours. Donc, j'en ai reçu 20, 19. Ouais, donc c'est possible. Donc si toi, de l'autre côté de l'écran, tu n'as pas fait ta création et que tu veux la faire, tu as encore le temps jusqu'au 30 novembre. Et sache que une petite création, ce n'est pas la peine de faire un truc extraordinaire. Une création, il doit y avoir marqué 1000 en chiffres de préférence. Mais si, bon, c'est mieux en chiffres. Mais si tu veux le mettre en lettre, il n'y a pas de souci. Et puis, tu me l'envoies. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, si vous pensez que vous serez un peu à la bourre pour m'envoyer votre création avant le 30, dites-le-moi. Si vraiment, il n'y en a qu'une ou deux ou trois ou quatre ou je prolongerai de quelques jours. Allez, j'arrête de discuter parce que bon, ça se voit que ça faisait plusieurs jours que je n'étais pas venue vous voir. J'avais envie de discuter. Allez, gros, 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 gros bisous. À ciao les copains. À ciao les copines. Finne. Merci.